Wesh la famille, j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo avec la petite Mimi, ça vaut quoi Mimi ? Ouais ! Donc aujourd'hui la famille, j'ai intercepté un courrier qui nous vient de son école, c'est un courrier très particulier, parce que dans ça, il y a ton bulletin scolaire. Est-ce que tu penses que tu as bien travaillé déjà ? Oui, je ne suis pas inquiète pour mon bulletin. Tu n'es pas inquiète pour ton bulletin ? Tu penses qu'il est bien, etc. ? On va le découvrir ensemble la famille. Oui ? Salam alaykoum la famille. Ah, allez comme salem, ça va ? Ah, on fait une vidéo ? Vous faites quoi ici ? On est passé pour une visite. Ah, ça va aller comme ça, vas-y, asseyez-vous, on fait une vidéo. On va recevoir le bulletin de Myriam. Ah oui ? Ça va, tranquille. Ça va, ça va, Myriam ? Elle est en CE1 et elle a reçu son bulletin. Apparemment, elle nous a dit qu'elle n'était pas inquiète pour son bulletin. Donc si elle n'est pas inquiète, c'est vraiment qu'il doit y avoir des trucs positifs dedans. En plus là, on lui a acheté une petite PC, j'ai une question. Ouais, tu commences à jouer en Vanguard, donc ça va te douter. Est-ce que tu vas être sévère ? C'est-à-dire ? Est-ce que, vas-y, s'il y a des trucs qui ne te plaisent pas, tu vas être sévère ? Non, s'il y a des bons avis des profs et qu'elle a des bonnes notes, ça va pas, on va pas être sévère. Mais s'il y a des trucs négatifs, tu vas être vénère ou pas ? Ça dépend, c'est quoi ? Si c'est du comportement, je ne tolère pas les manques de comportement, Sofiane. Alors calme-toi, on va regarder tranquillement. Moi, je suis sûr que c'est une élève modèle, ça se voit. Ça se voit ou pas ? Non, c'est une fille, les filles, elles sont calmes. Les filles, elles sont studieuses. Ouais, elles sont calmes, elles sont calmes. Vas-y, on va ouvrir. Vas-y, Sofiane, je te laisse ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Vraiment, toi-même, tu sais ce que t'as, toi. Oui, ça. Ça s'est bien passé. Oui. L'année, tu as des copains, des copines là-bas à l'école ? Tu t'entends bien avec ta classe ? Ouais. Tes profs, ils sont gentils. Lequel est ton prof préféré ? Prof de maths ? Prof de maths, t'aimes bien prof de maths ? Prof d'anglais. Prof d'anglais ? Ok, bon. CE1B, Myriam H, premier trimestre 2021-2022. Pas mal. Anglais. Si vous voulez, c'est des moyennes. Tu peux voir ? Non, attends, attends, c'est là. À la moyenne, c'est moyenne. 11,4. 11,4, ça va. Mais non, ça, c'est la classe, regarde, classe. Élèves, c'est là. Mais non, c'est la moyenne. Oui, mais il y a marqué classe, c'est l'onglet classe. Et ici, c'est élève. À la 2 ? Non, ça va. T'as 2 en anglais ? Non. Ça, ça, ça va, c'est rien. Ça l'a dit en anglais. Mais attends, en vrai. C'est rattrapable, c'est rattrapable. Attends, attends, attends. Attends, attends. C'est quoi l'avis du prof ? Oral 3,5, écrit 0,5. On semble catastrophique. Élèves agités, incapables. On se concentre et gênant pour la classe. Aucun travail. Basement acquise. De grosses difficultés. Mais tu te fous de nous, là, j'espère. T'arrives pas en anglais ? Pas trop. C'est pas grave. C'est rattrapable. T'as du mal, ça arrive. Même moi, quand j'étais petit, il y avait des matières, frère. L'histoire, elle est gagnée. Moi, l'histoire, c'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Français, ici. Tu penses, à mon avis, il y avait des fausses d'impression. Il voulait mettre 10,8. 0,8 en français. C'est pas possible. Quoi ? Quoi ? Non, mais attends. Quoi, c'est 26, il t'a plaît. Deux secondes. Non, mais tu vas tenir un mec, calme, toi. Attends. 0,8, orthographe, 3, grammaire, 0, lecture, 0, expression écrite, 0. Ne fais plus rien. Ah oui, là, c'est grave, quand même. T'as 0,8 en français ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Il y a marqué quoi, ici ? 0,8 en français ? Ne fais plus rien, c'est-à-dire ne fais plus rien. Le matin, quand on te dépose, tu vas vraiment à l'école ou tu vas au repas ? Je vais aller cool. Eh bien, alors ? Histoire géo, 2,9, pas de travail, 3,2. T'es inquiétant. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble, Myriam. C'est pas possible. Tu ne travailles dans aucune matière. Mathématiques, 5. Quelques efforts en cours de trimestre, mais l'ensemble est catastrophique. Il ne fait rien, sauf s'agiter. Mais tu m'avais dit que tu étais calme. Tu fais le halal à l'école. On t'a acheté une PlayStation. On t'a mis des jeux vidéo. On t'achète des pourris gâtés. Tout ça pour comment à l'école tu fasses... Il doit absolument s'investir dans sa scolarité, gagner en calme et en concentration. Mais comment ça, c'est-à-dire que tu es étagite et que tu fais le halal à l'école ? Je pensais pas ça de toi. Si on se vide la terre, 5h9, très peu de travail ce trimestre, c'est dommage. Qu'est-ce que tu as vu que tu n'aimes pas l'école ? Techno 0, Art Plastique 4, Education Musicale 5, Education Sportive 5. Il y a un truc que tu sais faire ? Même en vie scolaire, t'as 4 ? Comment c'est possible d'avoir 4 en vie scolaire ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Nombre d'absence, 14. Pourtant, elle n'est pas absente. Résultat catastrophique et un comportement inquiétant. Et en voie de déscolarisation. Il y a une déscolarisation. Quoi ? À ton âge. T'envoie de déscolarisation. Déjà, pour commencer, la PlayStation, c'est fini. Tu la verras plus. Ta PlayStation, la manette, je vais la prendre, je vais la cacher. Mais comment tu m'expliques tout ça ? C'est pas possible. Comment tu n'as pas mon bulletin ? Dis roulard. Pourquoi ce n'est pas mon bulletin ? Après, je ne le dis pas tout à l'heure. Il va pétayer, il va te casser tes affaires. Mais attends, il faut vite aller le voir. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, attends, attends. Qui a fait ce bulletin ? Comment ça c'est ton faux bulletin ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais qui t'a ramené cette lettre-là ? D'où tu l'as ramené cette lettre ? Je ne sais pas. T'es dans la boîte aux lettres, ça ne peut pas être ton faux bulletin. Il y a marqué Myriam H.C.E. Toi, tu sais faire ça, toi ? Donc t'as zéro en français, mais tu sais écrire comme ça. À d'autres, mon œil, mon œil. Mais attends, attends. Elle vient de dire que ce n'est pas un vrai. Attends, il faut réfléchir un peu. Mais tu n'aurais pas une rencontre avec un professeur ? C'est ce qu'on va faire, Sofiane. Il n'y a pas d'autre solution. C'est qui ton professeur principal ? On va aller voir avec ton directeur. Professeur de maths ? Quoi ? C'est quel professeur ? C'est quel professeur ? C'est le professeur de français. Regarde son prénom, il prend rendez-vous. On va aller voir le directeur, même directeur directement. On voit de déscolarisation. C'est ce qu'elle sait, on va de déscolarisation ? Tu veux finir comme lui plus tard ? C'est ça ? Un clé au char qui ne joue que à Fortnite ? C'est ça que tu veux ? Tu peux pousser un peu. T'es petite encore ? Non, parce que regarde, depuis qu'on lui a acheté la PlayStation, elle ne fait que de jouer, jouer, jouer la nuit. Ouais, mais eux, ils disent déscolarisation, ils sont censés aller en CE1. Hein ? Elle est en CE1. Mais c'est qui qui a acheté la PlayStation ? C'est pas mon butin. C'est Younes. Hein ? C'est Younes. C'est Younes ? C'est Younes ? Ouais, nous, Younes, là. Ça veut dire, il est où Younes ? Je sais pas, il est riche, c'est pas là pour le butin. J'en sais rien, moi. Normalement, c'est Younes qui s'occupe des devoirs de Myriam et tout. Mimi, moi, je te dis travaille, sinon tu vas être un pauvre streamer comme lui, 69 heures qui fait les fans de CS tous les jours, travaille à l'école et voilà. Et après, on va appeler Younes et on va lui dire devenir. De toute façon, on va aller voir avec Younes. C'est Younes qui s'occupe de tes devoirs et les notes. Et quand il voit tes notes, Younes dit rien. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Et comment tu vas acheter à manger si tu as des mauvaises notes à l'école après ? Oui, c'est ça. Non, on va le voir. Non, on va le voir. Mais je pense que ça doit être sa faute. Parce que ça peut pas être sa faute en C1. C'est pas responsable. C'est pas responsable.